Bonjour, je vais parler du quatrième épisode de Arrow. Alors l'épisode, je dirais un peu comme le précédent, c'est sympa, je le trouve meilleur que l'épisode précédent, même si dans l'épisode précédent il y avait le retour d'acteurs, enfin de personnages que j'aimais bien, c'était en l'occurrence la sœur. Là, il y a aussi, il y a le... Curtis qui revient, bon j'avoue que ce personnage ne m'intéresse pas énormément, mais voilà, on fait revenir des personnages d'avant, très bien. Ce qui est peut-être plus intéressant pour moi, c'est les relations qu'il y a entre les enfants qui viennent du futur et leurs deux parents. Ça, ça m'a beaucoup plu, les relations avec Oliver, c'était justement ça qui a rendu l'épisode plutôt sympathique. Après, tout le truc avec les Deathstroke, bon déjà c'est une sacrée coïncidence qu'ils arrivent pile au moment où les Deathstroke refont leur truc. Et en fait, ils sont là, un, parce qu'il faut mettre de l'action, sinon c'est Arrow, il faut mettre de l'action dans l'épisode. Et aussi parce que s'ils ne sont pas là, l'équipe du futur n'a aucune raison de révéler la vérité en fait. Parce qu'ils vont finalement révéler la vérité uniquement parce qu'ils ont cru que c'était JJ, ils ont enquêté dessus, ils se sont fait choper, donc forcément ils sont un peu obligés de révéler la vérité. S'il n'y avait pas eu les Deathstroke, en fait, il ne se serait rien passé. Donc c'est un peu l'élément qui est là pour accélérer les choses et pour qu'en un seul épisode, il y ait à la fois, on cache la vérité, puis on est obligé de vous la révéler. Voilà. Après, ce n'est pas non plus très intéressant ce qui se passe. Et au final, le méchant de l'épisode, c'est juste, j'aime pas les riches, ils corrompent la ville, à mort les riches. Et ils s'en prennent en flics. Alors peut-être parce que dans l'esprit, les flics protègent les institutions, protègent les riches, quelque chose comme ça. Mais bon, voilà, c'est un peu grossier. Ou le mec qui va dans le commissariat, la bombe est déjà cachée. Donc si vous avez pu cacher la bombe, pourquoi vous aviez besoin de quelqu'un pour y aller la déclencher ? Et autre question, d'où il sort son masque ? Parce que si le masque aussi était caché dans le commissariat, c'est un peu gros. Et s'il l'avait sur lui, comment est-ce qu'ils l'ont pas... Enfin, comment les flics l'ont pas vue ? Il y a un truc un petit peu... Mais bon, c'est pas trop grave. L'épisode est quand même vraiment là pour la relation entre les personnages. Et le reste, Deathstroke, c'est vraiment en arrière-plan. Il y a aussi un début de relation avec Laurel et la fille. Puisque je pense qu'il y a un spin-off qui est prévu en tout cas pour Green Arrow and Canaries. Donc avec Mia et les Canaries, donc Dinah et Laurel. Et je pense... Enfin, j'ai l'impression que ça va se passer dans le présent. Parce que j'hésitais. Est-ce que ça va être dans le présent ou dans le futur ? Et j'ai quand même l'impression que ça va se passer dans le présent. Et même pour les séries de la CW, je trouverais ça préférable que ça se passe dans le présent. Mais en même temps, ils nous en ont fait plein avec le futur. Alors, est-ce que ça va se passer dans le futur ? Parce que si la série se passe dans le futur, j'ai moins envie de suivre les personnages, en fait, dans le futur. Enfin, pour l'instant, les arcs du futur, ça m'a pas tellement plu. Et si c'est la seule série CW qui est en décalage temporel avec toutes les autres, il y aura un truc un peu bizarre. Alors certes, il y a du voyage temporel. Mais c'est vrai que j'aurais moins envie de suivre cette série si ça se passe vraiment dans le futur. Mais le personnage de Mia pourrait être intéressant vraiment si on la mettait dans une saison entière. Et avec un autre dilemme qu'il faut sauver la ville. Parce que c'est aussi pour ça, dans le futur, le seul dilemme qu'ils ont, c'est qu'il faut sauver la ville. Ça me donne pas vraiment envie de suivre une série. Au bout d'un moment, tous les méchants, ils ont fait ça à un moment ou un autre. C'est un peu pénible, il faudrait se renouveler. Là, au moins, c'est sauver le multivers. C'est autre chose. Il y a encore un petit peu de la crisis, puisque Oliver cherche un moyen de tuer éventuellement le Monitor. Et le Monitor, d'ailleurs, apparaît à la toute fin pour demander à le World de trahir Oliver en lui promettant de restaurer sa terre. J'espère qu'ils vont pas le faire. Ça serait dommage, en fait, de détruire une terre pour nous montrer que la crisis est là. Et au final, à la fin, on peut la restaurer, parce que ça annulerait un petit peu la gravité qu'est la crisis. Donc, j'espère qu'il la manipule et qu'il n'est pas capable de faire ça. En même temps, il y a plein d'éléments du Monitor où je pense qu'il ment pour manipuler les autres. Donc, on peut pas prendre ce qu'il dit pour argent comptant. Et il y a aussi l'idée que, ce qu'il a dit avec Arbinger, c'est l'idée qu'il cherche à rendre Oliver prêt pour la crisis. Donc là, le fait qu'il pousse quelqu'un à trahir Oliver, c'est peut-être aussi pour ça. En même temps, il lui a amené ses enfants. Je me demande même si, en fait, c'est pas dans son plan de pousser Oliver à douter de lui pour qu'il essaie de fabriquer une arme pour le détruire. Puisque l'ennemi, ça va être son frère, un Anti-Monitor. C'est plus ou moins son frère. Donc, ce qui pourrait le détruire, lui, pourrait certainement détruire l'Anti-Monitor. J'imagine. Donc, il y a peut-être un truc comme ça derrière. Après, il n'y a pas grand-chose non plus à dire sur l'épisode. C'est un freak of the week, en fait, avec par-dessus les retrouvailles familiales à travers le temps, en fait. Un tout petit peu de l'avancée de crisis. Donc, c'est sympathique sans plus. J'attends de voir la suite. Et la suite, j'ai l'impression, ça me fait plaisir. Mais en même temps, ça peut vite devenir un problème. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression que, enfin, j'ai pas l'impression, ils jouent énormément sur Nostalgie. Mais pareil, là, ils vont aller chercher encore un McGuffin pour fabriquer leur arme Anti-Monitor. C'est-à-dire, leur arme contre l'Anti-Monitor, même si pour eux, c'est une arme contre le Monitor. Et ils vont aller en Russie. Donc, ça va être encore l'occasion de ressasser, en fait, de réutiliser la Nostalgie pour les anciennes saisons. Donc, en même temps, ça me fait plaisir parce que ça fait un petit peu, voilà, la fin de la série. Mais aussi, il faudrait aller un peu plus loin que ça. C'est un peu le problème qu'avait Avengers Endgame pour moi. C'est-à-dire, il y a tout un aspect nostalgique. C'est sympathique, d'accord ? Mais au bout d'un moment, ça tient pas un film de trois heures. Là, c'est pareil. C'est sympathique, il n'y a pas de souci. Je suis ça avec plaisir. Mais il faut aller un peu au-delà. C'est-à-dire, pour moi, le premier épisode, par exemple, c'était très bien parce qu'il y avait tout l'aspect nostalgique. Mais il y avait aussi l'intrigue de la crisis qui était présente avec un événement choc à la toute fin. Donc, il y a des éléments chocs dans beaucoup de fins d'épisodes. Mais ça ne suffit pas. Enfin, voilà, il me manque un petit quelque chose. Après, c'est peut-être juste qu'il garde beaucoup d'éléments pour la vraie crisis, en fait. Parce que là, c'est de la montée en puissance jusqu'à la crisis. Moi, j'aurais préféré qu'on voit peut-être d'autres mondes être détruits. Qu'on voit vraiment des enjeux et qu'on se rend compte que ce qui se passe, c'est vraiment gravissime. Et c'est en train de se passer. Parce que pour l'instant, je n'ai pas vraiment le sentiment que c'est en train de se passer. Avec le premier épisode, oui. Mais là, j'ai plutôt le sentiment que les personnages sont en train de se préparer pour un événement qui va arriver. Et pas que l'événement est déjà en train d'arriver. Voilà. Donc, plutôt sympa. J'aime bien les relations entre les personnages. J'ai passé un beau moment. Bon, les Deathstroke, ça ne servait un petit peu à rien. Alors, j'imagine qu'ils auraient peut-être aimé avoir le vrai Deathstroke. mais qu'ils n'ont pas pu pour diverses raisons. Parce que là, on se contente, entre guillemets, de Grant Wilson, qui est donc l'un des fils aussi de Slade. Ce n'est pas le Deathstroke dont tout le monde se souvient. D'ailleurs, je crois qu'il ne s'est jamais appelé Deathstroke. Parce que son premier nom, c'était Ravager, qui a repris Rose, d'ailleurs. D'autres ont repris le nom. Et je crois qu'il ne s'est jamais vraiment appelé Deathstroke. Il est mort, mais je suis à peu près sûr qu'il a dû être ressuscité à un moment ou un autre. Et dans le New 52, je suis à peu près sûr qu'il est encore vivant. Enfin bref, ce n'est pas très important. J'espère quand même que dans les épisodes qui vont rester jusqu'à Crysis, ce ne sera pas que de la nostalgie sur toutes les saisons. Même si c'est sympathique, ça fait plaisir. Mais j'en attends un tout petit peu plus. Sur ce, au revoir. ! Sous-titrage ST' 501